Bonjour Georges Drue. Bonjour, bon ben je m'ai dit. Comment ça va ? Ça va. Ça va bien ? Jusqu'à présent, ça va. Oui, tu as la forme, tes yeux petits. Oui, oui, ça va, ça va. Pour l'instant, ça va bien. Tant mieux. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bon, eh ben, tu as dit l'essentiel, je m'appelle Drue. Ah non, ces deux mots-là ne suffisent pas à tout définir. Voilà Georges, et puis, bon, je suis, comme professionnellement, je suis un enseignant. J'étais un enseignant d'histoire géo. Et puis, bon, je suis militant culturel depuis, bon, pas mal d'années. Donc, militant culturel, c'est-à-dire que je travaille, enfin, je participe avec d'autres camarades à tout un effort pour que nos éléments culturels, les marques, les éléments, les repères, nos repères culturels, bon, deviennent de plus en plus forts et servent de point de ralliement à des gens de plus en plus nombreux. On va y revenir largement tout à l'heure, mais tu es d'où ? Drue, par exemple, c'est un nom de famille qui m'évoque Chelsher. Toi, tu n'es pas de Chelsher. Non, non, non. Alors, il y a plusieurs branches. Apparemment, on vient du Précheur, tous. Comme beaucoup de Chelsherois, d'ailleurs, ou même de Fouyalais. Voilà, il y a une branche qui a migré vers Founaillais et puis une autre vers le marin et du marin vers Fort-de-France. Donc, je suis de la branche marin vers Fort-de-France. D'accord. Et alors, tu parlais, donc, professeur d'histoire géo. Tu es à la retraite depuis un moment ? Oui. OK. Pourquoi tu t'es engagé dans cette voie-là ? Pourquoi tu as voulu être professeur ? C'était une vocation ou c'était le hasard qui t'a mené vers ça ? Non, je ne pense pas que ce soit le hasard. Non, ça s'est construit petit à petit. Ça s'est construit petit à petit. Mais pourquoi l'histoire géographique ? Tu as pu être professeur de maths, professeur de biologie. Math, peut-être pas. Français ? Math, peut-être pas. Je n'étais pas très bon. Français, oui. Mais histoire géo, parce que ça me permettait d'avoir accès à beaucoup de choses, à beaucoup de connaissances. Enfin, on fait tout le temps de l'histoire. Même de notre vie personnelle. C'est-à-dire parler de bénéficier de l'expérience des gens qui ont vécu avant nous. Et la géographie, c'est des gens qui vivent ailleurs aussi. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Toutes ces expériences accumulées avant nous ou ailleurs. Et qu'on peut utiliser. Mais là, quand on est professeur, on est dans un acte de transmission qui n'est pas banal non plus. Ça aussi, c'est important. Dans professeur d'histoire géo, il y a histoire géographie, il y a professeur. Ah oui. Et professeur, c'est transmettre, c'est être modèle peut-être, même un exemple aussi pour les générations. Il faut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer de l'être et puis essayer de transmettre le mieux que possible. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Et puis, on apprend. C'est-à-dire, un bon professeur, c'est avant tout un élève. Il faut qu'il apprenne de ses élèves parce que c'est eux qui reçoivent l'enseignement. Et donc, c'est eux qui peuvent lui dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Ce qu'il dit est intéressant, mais est-ce que ça passe ? C'est ça. C'est clair. Et alors, tu es aussi dans la transmission à travers l'AM4. Tu parlais du fait d'être un militant culturel. Donc, l'AM4, c'est Mimesmae Matini, qui fait un travail, notamment sur le ballet, sur les traditions, sur les cultures, la culture créole, la culture qui nous emmène plutôt à la danse, au tambour. Le ballet. Le ballet est au centre de ta vie, on peut dire ça. Enfin, oui, oui. Ça fait partie. Ça fait partie. Il y a plusieurs choses qui sont au centre de notre vie. Nous avons des liens affectifs, notre profession et tout ça. Et puis, il y a notre vie sociale et ma vie sociale. Bon, celle de beaucoup de camarades aussi. C'est la tradition, nos traditions culturelles. Le dernier calendre à Belé. Alors, nous, nous disons dernier calendre à Belé. Oui, vous dites dernier calendre à Belé. Oui, parce que Belé est un mot qui désigne une branche de toute cette culture. Et bon, on le prend comme générique, mais à mon avis, ce n'est pas le mot qui convient. Le damier, par exemple, était beaucoup plus répandu que le Belé. Jusqu'aux années 80. Damier, c'est combat. Oui, le damier, c'est une tradition de combat. C'est l'adja, c'est pareil ? Voilà, c'est damier, l'adja, cocoyer, rond-point. Les deux termes les plus souvent utilisés, c'est damier et l'adja. Donc, tous les peuples ont leurs traditions de combat. Et le combat est universel. Mais chaque peuple a sa manière de… Cette manière de combattre, là, c'est quoi ? Comment on la caractérise ? L'adja, alors moi, ça m'évoque, bon, l'adja, j'ai l'avis, mais ça m'évoque aussi la capoeira, la danse des bâtons aussi à Trinidad. Il y a des choses comme ça, comme tu parlais de traditions qui sont communes à tous les peuples. Mais chez nous, qu'est-ce qui caractérise ça ? Oui, alors, le combat est universel. Oui, le combat. Tout le monde se bat, partout. Tout, mais chaque peuple a élaboré des manières à lui. Et bon, les Japonais… Certaines manières sont devenues internationales. Oui. Et on a tendance à confondre l'international et l'universel. Oui. On a tendance à apprendre l'international. Par exemple, le judo est devenu international, mais c'est japonais. La boxe est devenue internationale, mais enfin, ça part de la boxe… Ce qu'on appelle la boxe anglaise, d'ailleurs, avec les points, etc. Donc, certains sont devenus internationaux. Bon, mais il y a plein de traditions de combat qui sont communautaires, c'est-à-dire qui restent dans des communautés plus ou moins élargies. La nôtre, le damier, fait partie des arts, ce qu'on appelle les arts martiaux, les arts de combat, etc. Le terme qui convient le mieux, à notre avis, c'est « tradition de combat » ou « tradition guerrière ». Or, martial, c'est déjà européen. C'est déjà une vision européenne du combat. Et on fait partie de la famille des arts de combat négo-africains, avec des caractéristiques bien propres. Le rôle de la musique, la musique est essentielle. Tu parlais de la capoeira, c'est le rôle de la musique, le moringue, tout ça. En fait, tout ça, c'est des traditions très proches. C'est un combat complet. Le damier, donc, la musique joue un rôle central, la cadence, donc, jouer avec la musique. – Presque la danse, d'ailleurs. Une façon de se déplacer, qui est de l'ordre du pouvoir danser. – Damiya, ce n'est pas en danser, mais ni en danser à danse. C'est pour goumer. Damiya, c'est pour se battre. Et on utilise la compétence danse, on dit danse ou cadence, pour tout, préparer les attaques, les défenses, etc. Et c'est un combat complet. On utilise toutes les armes du corps. Toutes les armes du corps. – Et alors, donc, damier, Calenda, belay. Parlons du belay aussi, qui est quand même… Ces dernières années, on parle beaucoup du belay. On est parti de loin. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est presque une mode. On fait de la gym belay. En fait, ça devient du fitness, fit belay, etc. Le truc, c'est à la mode, quoi. Si tu veux être branché, tu fais du belay. – Bon, je ne sais pas si on peut déjà dire ça. Mais enfin, pour moi, c'est un peu normal. Il y a le foyer. Alors, le belay était moins répandu. – Ah oui. – Que le damier. Nous avons trouvé trois grands foyers. Celui de Sainte-Marie, celui de Basse-Mouette, et puis, en rayonnant sur les communes avoisines, en temps, à Joupa, etc. Et puis, celui de la région Anse-Darlais, Toisillet, Diamant. – On sait pourquoi, d'ailleurs ? – Certainement, parce que les transports étaient moins développés. Il y a eu des influences différentes, des pressions de l'Église, des pressions… Bon, il y a plein de choses, des origines de population. Il y a un tas de choses qui ont joué sur ces différences. Et puis, bon, la différence, c'est la loi permanente de l'univers. C'est-à-dire, on est là, dans une même commune. Donc, on est là, on pratique ensemble. Et puis, bon, voilà, je vais dans un autre quartier. Eh bien, ça va créer des différences. À la longue, on va prendre des habitudes communes par rapport à l'endroit où on est. Ça va créer… Donc, de sorte que la diversité… Enfin, celui qui n'aime pas la diversité ou la différence… – Il faut qu'il aille ailleurs. – C'est un extraterrestre. C'est un livre qui l'aille ailleurs. Et même pas un extraterrestre. C'est un extra-univers. C'est la loi de l'univers, la diversité. Et c'est dans la diversité que se crée l'unité. Donc, voilà. – Pour revenir au Belay, donc, tu disais qu'il y avait trois grands foyers. Bon, effectivement, on entend… Il y a plusieurs types de Belay. Il y a Belay du Sud puis il y a Lédi Nord, comme tu disais. Dans la Linclair. Moi, je connais Belia, Grand Belay, Mabello, Grager. Alors, on a l'impression qu'on n'arrive pas au bout de la liste. Alors que quand tu vas en Guadeloupe, par exemple, on te dit qu'il y a sept rythmes du quart. – Oui. Mais c'est en discussion en Guadeloupe. En Guadeloupe, ils disent sept rythmes. Mais il y a des Guadeloupéens qui disent que c'est plus… Bon, mais disons, restons là-dessus. Nous, on classe différemment. On ne classe pas selon les rythmes. On classe selon les pratiques. On pourrait dire les pratiques dansées ou les meurs. On a quatre grandes catégories. Donc, il y a les traditions de combat. Avec donc le damier, damier-la-dja, on pourrait un cocoyer. Mais il y a aussi, moins répandu, le combat bâton. Il y a aussi le rouleau, qui jusqu'aux années 70, c'est très fréquent. Le rouleau, c'est le combat dans l'eau. C'est parce qu'il y a déjà vu ça. En tout cas, ça se faisait partout. Moi, étant enfant, j'ai vu ça à un tas d'endroits. Donc, les pratiques de combat. Il y a les danses-bellets, proprement dites, avec plein de nuances à l'intérieur, avec trois danses quand même, trois rythmes fondamentaux, le grand-bellet et le béliard. Et puis, il y a les dansées la ligne claire, qui sont plus aujourd'hui ce qu'on appelle des dansées d'ouv'enjou, c'est-à-dire qu'on fait en fin de soirée-bellet, parce que les pratiques du clair ou de lune, etc., ont reculé. Les calendars, et puis, il y a les musiques de travail, les pratiques de travail à la musique. Le lassauté, la fouilleté, le fouilleté. Selon les régions, le bourracheté, le gaouleté. Enfin, selon les régions, la désignation peut changer, mais c'est la même... La désignation et la forme, mais c'est le même principe. Pourquoi c'est important qu'on pratique ces choses-là ? Pourquoi c'est important pour nous, martiniquais, de nous réapproprier ces pratiques-là ? Je crois que tout ce que les humains font, c'est pour mieux vivre. Donc, ça nous aide à mieux vivre. Sommage, il y a cette conviction. Ça nous aide à mieux vivre individuellement. Ça nous aide à mieux vivre collectivement. On s'est rendu compte, enfin, je crois, moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Mais je me rends compte, collectivement, quand on était ensemble, ça nous fait énormément de bien. Ça fait du bien à notre peuple, qui se reconnaît. Pour être bien dans le monde, il faut être à l'aise. Pour être à l'aise dans le monde, il faut être bien dans sa peau. Il faut être bien avec soi-même. Donc, les martiniquais ont compris ça. Après avoir, sous l'influence coloniale, cherché l'assimilation, depuis, disons, les années 50, ce qui prédomine, c'est la recherche identitaire. C'est l'affirmation de notre identité. Et voire, donc, c'est la conscience identitaire qui se développe, voire une conscience nationale qui se développe. Et c'est essentiel parce que ça nous permet d'être nous-mêmes, d'aller chercher en nous toutes nos ressources et de nous projeter dans le monde et d'être créatifs. Donc, alors, en plus, évidemment, il ne s'agit pas de répéter seulement ce qui se faisait. On étudie. La tradition, c'est quelque chose qui est vivant. C'est-à-dire, quand ce n'est plus vivant, ce n'est plus une tradition. Alors, on va conserver, on va faire des musées, on va faire tout ça. C'est bien. Ça aide à la mémoire. Mais la tradition, c'est vivant. Mais la tradition, ça bouge. Ça ne bouge pas comme la variété. Ça bouge parce que c'est vivant. À partir du moment où c'est vivant, ça bouge. Et donc, nos traditions sont vivantes. Et, par exemple, à partir de tout cet héritage que nous avons, tu disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui se font. Les gens font des fusions, ils font des recherches, ils font des créations nouvelles, etc. Enfin, il y a plein de branches, il y a plein de feuilles qui permettent aux troncs, aux racines, etc. de vivre. Et alors, c'est aussi, dans cette expression, dans ces traditions culturelles, et notamment celle-là, nous avons développé, nous avons construit, pour survivre et pour vivre, nous avons construit ce que nous appelons le manier vive. D'accord. Le manier vive. On dit encore l'esprit A. Ou des gens disent l'esprit P-I-D-E-A. Tu vas traduire par l'esprit du pays profond. Le pays profond. Et nous avons essayé de systématiser ça en douze grands principes qui nous aident à vivre. C'est quoi ? Sans être exhaustif, les plus importants. C'est un code relationnel. Bon, je vais en énumérer. C'est l'amour qui doute. On a une manière de se dire au revoir. Tiens, bérette pas mouli. Quand un peuple se dit au revoir en disant tiens, bérette pas mouli, ça veut dire quelque chose. Il y en a l'autre, il y en a les pilotes. Le principe de solidarité. L'on est et puis respect. C'est des faces en toutes bagailles. Des mélières qui toutes. C'est tiens au ramenant. Mais pas ça l'idloura. C'est si long. C'est fausse. C'est un fil sans fin. C'est-à-dire toujours être en recherche de la connaissance. Je t'ai entendu dire une fois que ces traditions-là, c'était des choses qui étaient propres. Parlant du Bel-Air plus spécifiquement. C'était des choses qui étaient proprement martiniquaises. C'est-à-dire qu'il y a eu des apports d'ici, de l'Europe, de l'Afrique. Il y avait des peuples africains, des gens qui venaient d'ethnies différentes. Mais le creuset était ici. Donc, c'est quelque chose qui est proprement martiniquais. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons reçu beaucoup de matériaux. Et principalement, en ce qui concerne cette tradition, notamment des matériaux africains, bon, on connaît l'histoire, on va dire tout. Mais il y a une recréation. C'est-à-dire, pour survivre, pour continuer. Parce qu'on nous disait, la parole raciste sur laquelle reposait l'esclavage, elle repose sur trois phrases. « Je ne suis pas bon. » Et donc, « A rien sans autre café n'est pas bon. » « Je ne suis pas belle. » Et donc, « A rien sans autre café n'est pas belle. » « Je ne suis pas capable. » Bon. Et même parfois, quand on répétait ça, dans notre fort intérieur et notre vécu quotidien, on était des humains. Et on s'efforçait de vivre comme des humains. Et donc, en tenant compte de la pression qu'on subissait, de l'environnement nouveau, etc., on a recréé le mode de vie. Alors, je vais te prendre un exemple. Le travail, sous l'esclavage, le travail, c'est terrible. Le travail, c'est une catastrophe. C'est un moment d'oppression terrible. L'esclave qui travaille, c'est terrible. Et alors, quand il va marronner, ou alors, après l'abolition, des nouveaux libres, ils vont monter là où il restait des terres, parce que toutes les bonnes terres avaient été accaparées par les colons, donc dans les mornes, etc. Ils vont créer une petite paysanne et ils vont refonder le travail. Et ce que nous appelons aujourd'hui le coup de main, la sautée et tout ça, c'est une refondation du travail fondée sur une autre vision des relations entre personnes dans le travail. C'est-à-dire sur la solidarité, sur l'amour, sur la compétence, sur etc. Et donc, on va recréer. On recrée. Et donc, on a créé ce code relationnel qui nous a permis de survivre, de vivre, de nous projeter et qui a permis de nous tiendrir la réelle. Et ce code relationnel, il est valable encore aujourd'hui, même si la société a changé. La suite, en quelques mots, la suite pour la M4, et pour toi, c'est quoi, s'il te plaît ? C'est continuer. C'est continuer parce que, bon, pour nous, c'est continuer, comment te dire, dans les trois directions qu'on s'est posées dès le départ. Continuer la recherche. Donc, continuer à chercher le sens, les origines, etc. Continuer la formation. Continuer à transmettre. Former le plus grand nombre de pratiquants conscients, conscientisés. Et puis, continuer à diffuser. C'est-à-dire, à gagner le cœur d'un maximum de Martiniquais, même s'ils ne sont pas des pratiquants. Je ne suis pas un pratiquant de Yol ou de Gommier. Mais j'aime la Yol et le Gommier. Je ne vais pas dénigrer la Yol et le Gommier parce que c'est quelque chose de mon pays, c'est quelque chose qui traduit le génie de mon pays. Et bien, je me dois de le soutenir. Le mot de la fin, Georges, ce serait quoi ? C'est merci. Et puis, c'est de continuer aussi le travail que vous faites parce que tout ça contribue à nous maintenir. Ah, t'es belle à elle, nous ? Comme on dit. Merci. Merci beaucoup, Georges. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada